386 km de route en terre battue de la route provinciale 1,503 de Bourale-Chabunda-Centre, jusqu'à la limite de la province voisine d'Imanima, il n'y a que moins de 45 km opérationnels entre Bourale et Nyaloubemba. En mission pastorale dans la paroisse catholique de Chabunda située dans le grand territoire de la Rd Congo, avec une superficie de 25 000 km², riche en sol et sous-sol, l'évêque d'Idiocède de Kassong, Mgr Plassi de Loubamba, a vécu une autre réalité de pauvreté et misère de la population abandonnée. A pied, son Excellence Mgr Plassi de Loubamba a traversé des ponts en liane, comme à l'époque de l'Antiquité, mais aujourd'hui opérationnel sur ces vastes territoires, resté dans les oubliettes sur tous les plans. Et là, j'en profite pour lancer un appel, un appel pathétique, à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisset-Kédi. Puisque cette route, la réhabilitation de cette route, fait partie de sa vision, qui est celle de servir le peuple d'abord. Ces gens ont été longtemps oubliés, ils ont pleuré, peut-être que maintenant, ils peuvent aussi essuyer leurs larmes et commencer à sourire. Grâce à des moyens, l'Office des routes Sud Kivu est incapable d'intervenir sur trois axes des routes, notamment Bourgale et Kigouloube, long de 125 km, mais moins de 45 km seulement, sont aujourd'hui opérationnels. Sur l'axe Kigouloube-Kachungou, long de 112 km, aujourd'hui, 0 km opérationnel. Et sur l'axe Kachungou-Shabunda-Centre-Lubile, long de 149 km, où il n'y a que moins de 10 km praticables. Le niveau de vie de la population du territoire de Shabunda est dramatique. Malgré des efforts fournis par l'Office des routes, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours, quelques mois seulement, suite à l'absence du cantonnage manuel, tout est revenu à la case départ. Même les machines sont abandonnées sur l'axe routier Maimingui-Nyaloubemba. Sur la route provinciale 2, bar 526, axe routier Kalo-Le-Pénénkoussou-Matili, à la limite avec le territoire de Pangui, vers Kalima, dans la province du Manema. Long de 120 km, la route est complètement endommagée. Tous les ponts en bois sont aujourd'hui en majorité remplacés par des ponts en liane. Le villageois de Kalole, chef-lieu de la chefferie de Wakabango 1er, de Murundu, Kanyombo, Kazombo, Penenkoussou, Makanga 1 et 2, et d'autres villages du territoire en difficulté, lance un SOS au gouvernement congolais.